répète le contrôle moteur ça vient de nous dire non mais on va travailler les épaules pour aller ouvrir la chaîne antérieure travailler la chaîne postérieure et on va travailler la coordination donc le contrôle moteur c'est vraiment la qualité du mouvement bonjour bienvenue à Neurogym en ligne j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en pleine forme pour ceux qui sont nouveaux parmi nous bienvenue et je me présente je m'appelle Cindy Gauthier je suis physiothérapeute spécialisée en neurologie et le thème du mois de septembre c'est la paralysie cérébrale et le contrôle moteur et pour ceux qui ont pas écouté la première vidéo avec Eve je vous présente retournez-y et revenez-nous on a fait une vidéo Eve et moi pour parler en fait c'est quoi la paralysie cérébrale comment ça se traduit chez elle puis on parle aussi comment ça peut se traduire chez d'autres personnes donc si ça vous intéresse si vous connaissez pas la paralysie cérébrale on vous invite à visionner cette vidéo là qui le lien sera en description et donc pour faire une petite introduction pour ceux qui n'ont pas écouté la première vidéo donc Eve a la paralysie cérébrale elle est née avec la paralysie cérébrale donc elle a 46 ans maintenant elle fait de la physio ça fait quelques années qu'on se connaît qu'on fait de la physio ensemble ça fait quand même plusieurs années tu faisais des exercices aussi avant oui je faisais des exercices je faisais aussi de l'équitation je faisais parce que je me cherche une autre place à s'adapter mais j'ai essayé d'être toujours active je suis zéro sportive dans mon tempérament mais l'important pour moi c'est de participer comme diversage c'est que oui en fait l'idée c'est de bouger pour rester de plus en plus possible oui oui c'est ça donc elle va faire plein tu as essayé plein 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 de temps oui et et maintenant ensemble on fait des exercices qui sont vraiment plus spécifique pour ses besoins à elle c'est sûr qu'avec le temps quand on vieillit dès qu'on vieillit on développe des douleurs on développe des déficiences des incapacités mais quand on a déjà les déficits ces déficits là peuvent être encore plus plus grand donc on peut ils peuvent avoir aussi un plus grand impact dans notre vie dans notre quotidien donc c'est d'autant plus important de faire des exercices puis aussi je dirais surtout dans une condition particulière comme ça de faire des exercices mais en étant accompagné pour faire les bons exercices sont des exercices il y en a des millions on peut en faire beaucoup mais on peut pas faire ceux qui sont les plus efficaces on peut mal faire certains exercices c'est vraiment important ce que tu disais parce que je suis la championne de m'improviser des fois des bulles qui viennent de là il faut que tu bouges et puis je me suis souvent blessée et il fait mal parce que justement on va parler aujourd'hui du contrôle moteur donc vu qu'il manque au niveau de mon contrôle bien des fois on fait des choses puis on n'a pas vraiment de perception réelle de ce qu'on fait on pense qu'on fait bien la réalité et tout autre oui c'est vrai puis tu sais en travaillant ensemble on a même vu que certains muscles ou certains mouvements que tu n'arrivais pas à aller chercher à sentir dans la première vidéo t'expliquer que la paresse cérébrale c'est comme une panne électrique mais pensez que c'est comme dans ce cas-ci c'est comme un panneau électrique que là il y a des boutons qui sont à off les fusibles vont sauter à certains endroits il faut les changer il faut les stimuler un petit peu puis des fois d'avoir soit nous on a des techniques de stimulation tactile par exemple on va guider le mouvement on va mettre nos mains à certains endroits on peut aussi le dire verbalement quand la personne quand on sent pas notre corps on veut dire là t'as le bon mouvement il y a une contraction puis on peut on peut travailler sur guider en faisant ces choses là donc donc voilà puis là on parle de contrôle moteur mais c'est quoi le contrôle moteur en gros c'est d'être capable de contrôler nos membres nos bras nos jambes notre trompe notre tête c'est vraiment que notre corps fasse qu'est ce qu'on lui demande de faire et pas toujours facile ça a l'air facile ça l'est pas et pour certaines personnes ça l'est vraiment pas puis à certains moments aussi ça peut ça peut être plus difficile dans les conditions neurologiques comme la paralysie cérébrale il y a aussi il y a de l'ataxie qui a un trouble de coordination donc là les deux côtés se vont pas dans le même sens les muscles vont vraiment un peu à leur tête on est un peu avant des grands troubles de proprioception donc on sent pas comme vu comme tu l'as dit on sent pas ce qu'on est en train de faire on sait pas ce que le bras fait ce que notre jambe fait comment notre muscle qui contracte où est notre menthe donc on ne sait pas ça donc c'est très difficile de contrôler quand on n'a pas une bonne proprioception et on top of that au dessus de tout ça et on peut avoir aussi la spasticité là à ce moment là c'est nos muscles qui contractent plus fortement ou qui ont un tonus qui est involontaire puis ça la spasticité j'ai fait des vidéos sur ça ça se présente de plein de façons des fois c'est juste un tonus qui est augmenté donc on a une raideur qui est là qui est constante des fois il y a des spaces des clomus donc il y a des mouvements des contractions involontaires puis des fois il y a des chaînes aussi de mouvements où est-ce que il y a des patrons de mouvements qui sont plus forts comme au bras ça va être la flexion aux jambes ça va être l'extension donc il faut aussi combattre ça donc déjà qu'on a de la difficulté à avoir un bon contrôle on doit aussi combattre des des automatismes ou des réflexes ou des conditions autres qui font que c'est encore plus difficile de bouger donc ça se représente par plein de choses ouais c'est un même corps qui travaille pas toujours en équipe on pourrait définir comme ça c'est exactement c'est à fait c'est vraiment ça tu sais on peut avoir l'impression qu'on se bat contre nous-mêmes tout à fait une chose de son contrat ça s'annule donc avec elle on va faire des exercices elle va faire des exercices et je vais aussi vous montrer parce que souvent les gens vous vivez à la maison où vous voyez des gens qui tu sais vos proches qui bougent de certaines façons des fois c'est pas franc donc parce qu'il y a différents degrés de ces atteintes là des fois on sait pas pourquoi il y a de la difficulté pourquoi ils bougent comme ça donc on va un peu on peut voir qu'est ce qui en est et que c'est normal avec une condition neurologique comme la paralysie cérébrale vous retrouvez aussi ce genre de symptômes là chez les gens qui ont eu un avc beaucoup ceux qui ont eu un traumatisme crânio cérébral ça va ressembler beaucoup un petit peu plus à la paralysie cérébrale ou qui ont eu des atteintes un manque d'oxygène long cerveau ensuite ça arrive là suite à une intervention chirurgicale ou des choses comme ça là chez l'adulte ça arrive aussi vous pouvez retrouver ça chez la sclérose en plaques également lésion médulaire c'est lésion médulaire c'est un petit peu plus c'est différent là c'est autre chose mais il peut y avoir de la spasticité puis avoir de la taxie donc voilà donc on va commencer on va travailler les épaules pour aller ouvrir la chaîne antérieure travailler la chaîne postérieure et on va travailler la coordination donc le contrôle moteur c'est vraiment la qualité du mouvement c'est pas nécessairement la force on peut avoir de la force je vous cacherai pas que dans beaucoup de cas il y a aussi un manque de force mais c'est pas ça qui va faire que le mouvement sera pas d'une belle qualité c'est vraiment c'est l'ordinateur c'est le cerveau qui contrôle pas bien là il peut avoir d'autres choses qui joue là la spasticité et plein d'autres choses moi moi concrètement souvent je vais dire à cindy c'est facile je pense pas c'est parce que quand on fait des exercices on veut quand on s'entraîne on veut moi des fois je fais ben là c'est bébé papa là comme ça là c'est comme non mais oui mais fais-le comme il faut et je fais hey je fais quoi comme il faut donc de là le contrôle moteur qui a rien à voir avec votre automobile c'est vraiment la capacité de faire le mouvement comme il faut même si c'est un mouvement qui pousse en vrai anodin mais vraiment car c'est le plus frustrant je suis contente que tu dises ça parce que c'est le plus frustrant c'est de travailler les petits gestes anodins qui nous semblent faciles mais qu'on fait pas bien et pensez imaginez vous que vous êtes un athlète vous êtes un athlète de haut niveau et vous voulez perfectionner votre service au tennis ok c'est pas il y aura pas une différence entre on fait une ballon puis on fait un droit ça va être des millimètres de différence ça fait toute la différence quand on travaille le contrôle moteur c'est un peu ça puis plus c'est fin les mains par exemple les doigts plus on veut aller vers la perfection plus chaque petit mouvement est important donc on veut pratiquer ça doucement puis ça demande beaucoup de concentration c'est difficile je vais vous dire une anecdote j'ai un patient qui lui on travaille beaucoup la main puis parce que c'est vraiment qu'est-ce qu'il veut il a un peu de force et on peut faire il est très fort il est très endurant au niveau physique et quand on se met à travailler la main parce que ça demande beaucoup de concentration beaucoup de ressources cognitives il se met toujours un bail et ça l'épuise puis sur une on fait des séances de deux heures ensemble on fait juste 30 minutes demain et ça c'est ça qui l'épuise le plus mais oui des fois c'est plein des fois c'est un peu redondant mais c'est vraiment important et un des principes aussi de la neuroblasticité c'est de répéter les choses il faut que ça soit difficile comme elle si elle fait toute seule ça va être facile pour elle parce qu'elle saura pas qu'elle fait pas bien nécessairement il faut vraiment se concentrer pour bien le faire c'est l'objectif ça sert à rien de faire 2000 fois un mouvement si on ne fait pas bien si notre objectif c'est d'améliorer sa qualité si vous voulez augmenter la force à ce moment là il faut que ce soit difficile au niveau de la force fait qu'il faut mettre plus de poids là vous pourrez être moins dans la qualité il faut que ce soit difficile mais si on veut augmenter la qualité il faut que ce soit la qualité qu'on qu'on travaille puis qu'on soit difficile bon Chico est encore avec nous on présente Chico c'est mon chien qui aime beaucoup la collègue donc on y va sans plus tarder le premier exercice on va travailler avec des poids je vais faire faire de la coordination droite gauche à Eve on va travailler la chaîne postérieure donc elle va prendre les poids et elle va les emmener derrière coller les omaplates prendre les devant coller les omaplates comme ça et l'objectif c'est d'aller à la même vitesse la même amplitude de droite droite et gauche et l'entourage parce que moi je peux t'en faire trois ronds après ça ça se met à wouh et évapuler je fais ça au fait on va voir l'effet de la fatigue sur la coordination sur la taxi vous allez sûrement le voir il faut aussi être capable d'aller travailler dans cette fatigue là on met les freins j'aime ça des exemples comme ça ok parfait donc on fait le faire avec nous prenez des poids prenez des poids qui ça peut être même sans poids là on a des 5 livres mais prenez ce que vous avez sous la main vous pouvez le voir également sans poids donc on va le faire d'habitude on fait les 30 secondes on va s'essayer pour 30 secondes je veux que la qualité soit constante ok donc je suis bien placée donc on se met comme ça les poids ensemble les coudes ensemble et on va ouvrir comme ça et donc on essaie d'être à la même hauteur et c'est parti pour 30 secondes et on ramène je sais pas si vous le voyez mais là moi je vois qu'elle se concentre beaucoup elle veut bien concentrer focus une chose que je vois aussi continue c'est là elle l'a moins faible mais elle bougeait beaucoup elle a utilisé ses jambes donc on veut bien s'ancrer ça fait partie du contrôle moteur aussi on veut pas tout le reste foutre le coeur quand on met nos ressources cognitives sur un endroit c'est important parce que dans les tâches fonctionnelles c'est bon tu peux prendre pause dans les tâches fonctionnelles on va utiliser nos mains par exemple mais si on est debout aussi on doit être maintenir assis droit faut que notre cerveau contracte nos muscles du tronc quand même et nos jambes donc on doit être capable d'avoir une attention qui est divisée d'être capable de mettre de l'emphase ou du focus sur la tâche motrice la plus difficile mais que le reste soit quand même correct donc là ça avait l'air vraiment facile est-ce que c'est facile elle? Non mais moi ce qu'il faut comprendre aussi puis tu dirais en de meilleurs mots c'est que moi là c'est les bras et le dos qui était vrai le haut du dos qui était vrai mais là je force même des orteils moi quand je fais un exercice là tout il est jusqu'au clé je suis donc ça devient ça devient difficile de de focusser vraiment sur le point central qui est l'équilibre les bras et tout ça oui plus on travaille plus ça devient facile et automatique on peut relâcher le reste mais moi je trouvais que ça avait l'air quand même facile ça se passe bien je te mets un défi supplémentaire la coordination donc tu vas ouvrir et tu vas lever comme ça un petit peu en plus on peut voir d'être au même niveau des deux côtés et on revient donc là on ajoute un terme de coordination un petit peu plus élevé un élément de coordination ok et c'est parti excellent on voit un petit peu le réajustement c'est beaucoup moins flagrant que tantôt c'est continue continue oui parce que le comportement c'est aussi ça quand on fait une tâche moi j'aime bien vous expliquer les choses pendant qu'on le fait on a des réactions posturales anticipatoires donc là Ève elle amène les poids devant en haut fait que le poids change et on a terminé mais juste pour expliquer mon point fais ça comme ça est-ce que tu sens que ça change ton poids dans ton corps de vieille fille non je compte quand tu fais ça il y a des réactions non et de fait excuse tes jambes se sont se sont ah oui bougent oui je m'en ramène bien 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 je m'en ramène plus attention mais c'est pas normal non non c'est normal mais que tu t'en rendes pas compte peut-être pas mais ça c'est des réactions théoriquement elles devraient être anticipatoires donc on sait qu'on va faire un mouvement on sait que on va aller vers l'avant ça va nous propulser vers l'avant ça va nous faire tomber vers l'avant nos muscles postérieurs vont se contracter puis on l'a vu dans les premières fois que tu faisais un mouvement où il y avait plus de mouvement de ton tronc ton cerveau a appris à gérer à gérer à contracter les bons muscles mais aussi à la bonne force et après ça tu étais beaucoup plus stable ça c'est du contrôle moteur ça rentre là dedans c'est important d'avoir ces capacités là et ces réactions posturales anticipatoires là ok ok maintenant on ajoute un truc de coordination plus différente dans le contrôle moteur tu vas faire tu vas rester comme ça tu vas faire un bras un bras comme ça et là ça se complique pas beaucoup ah oui moi j'aime ça là on se rappelle le contrôle moteur ça vient du cerveau pas de nos muscles répète-le ok le contrôle moteur ça vient de notre cerveau maintenant mais les exercices euh ah 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 c'est le même exercice ouais ouais c'est le côté en haut comme ça on ramène côté en haut on ramène là on voit on parle de pain électrique et j'ai pas de problème cognitivement à ce jour cognit mais juste d'avoir une consigne différente Ça va prendre un temps d'ajustement. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais ça se passe comme ça dans mon... Ok, on y va. Bien là, on a vu l'ajustement du fond. Bien, ça a le craqué. On colle les omoplates derrière. Essayez d'aller un petit peu plus vite. Elle se concentre beaucoup. Oui! J'imagine que vous aussi allez vous concentrer beaucoup, c'est normal. Un dernier. Ouais! Excellent! C'est bon! J'en ai plus de la tête que du physique en ce moment. Honnêtement, à me rappeler la séquence, pour le faire dans le bon ordre, ça me demande plus de concentration que de force physique. C'est ça. Bien, c'est ça, mais c'est ça le contrôle moteur. Ouais! Puis moi, je dois dire, tu sais, Ève et moi, on travaille ensemble depuis un certain temps. Puis des fois, tu sais, c'est sûr, on jase, on mette la musique, c'est le fun. Et, tu sais, ta qualité de mouvement, à ces moments-là, est pas aussi... Là, on ne travaille pas toujours le contre-moteur. Cela dit, quand on travaille le contre-moteur, on se concentre un peu plus. Mais, ça demande vraiment, je vois vraiment la différence entre quand on fait un exercice de musculation. Là, on y va un peu. Et là, tu t'as retenu aussi, tu t'es vraiment concentrée à retenir la séquence de mouvement. Donc, à certains moments, je dois te rappeler au cours de l'exercice. Oui, puis je vous dirais, c'est la précision. La précision, oui. Parce que si je ne reste pas concentrée, vraiment, là, je ne sais plus où mettre mon bras. Puis, c'est vraiment, tu parlais de proprioception. C'est ça, c'est... Dans mon espace-temps, je viens facilement m'aider. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, là, avec les poids aussi, il y a une espèce de repère visuel. Donc, on ramène les choses ensemble. On peut utiliser un côté, puis se guider, tu sais, les deux côtés en même temps. Oui. Mais dans certaines... Quand on le faisait juste d'un côté, quand t'es libre aussi, c'est un peu plus difficile. Oui. Fait que c'est toutes des choses comme ça. C'est moins naturel. C'est moins naturel. Oui. Donc, maintenant, on va aller au sol. On va faire les exercices couchés. Oui. Et vous allez voir, on le transforme. Oui. Bien, j'essaie d'inviter quand même. Ce qui n'est pas toujours un cas, c'est variable. Ça, géométrie variable. Ça, géométrie variable. Ça, géométrie variable. Et là, on va aller à l'écran. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. au fauteuil mais l'altitude de mouvement est moins grande mais une des choses qu'on fait pour travailler le contre moteur au bout de ses jambes c'est de faire des mouvements un peu de vélo dans le vide un peu comme si elle marchait mais les genoux haut elle ne marche pas elle n'a pas la capacité de marcher se met debout parfois on fait la mise en charge sur ses jambes donc ce qu'on veut travailler c'est vraiment avoir un alignement un mouvement qui est linéaire qui est droit et qui est constant au niveau quand je vais faire lever la jambe à elle donc vous pouvez faire ça vous pouvez vous installer sur le dos vous pouvez rester assis aussi vous voulez lever la jambe et que le genou aille dans une ligne droite pas de zigzag comme ça et ce qu'on vise avec le genou c'est que le genou devrait rester aligné avec la hanche et avec l'épaule donc ça fait une ligne on veut qu'il reste dans cette sens et quand on lève on est en chaîne ouverte donc on a plus de rétroaction au niveau la base du pied c'est beaucoup plus difficile pour la proprioception pour le contrôle moteur parce qu'il nous manque des informations imaginez que vous avez comme votre bras bien là ici votre jambe est complètement engourdi ok si vous voulez là vous levez votre jambe bien vous savez pas aller où là est engourdi donc c'est ça un petit peu dans les troubles neurologiques c'est ça quand on a un trouble de proprioception c'est qu'on sait pas notre jambe est où il faut essayer de travailler ça faut essayer de travailler parce que notre cerveau a quand même des informations des fois on s'en rend compte mais consciemment on l'a pas nécessairement mais c'est d'essayer de le répéter d'utiliser d'autres types de rétroaction pour dire ok calme là ça se fait de façon inconsciente mais quand je sens ça c'est que mon genou est à telle tu sais est à telle position mais il y a une nuance à faire je m'excuse c'est une affaire avec la sensibilité parce que je je sens j'ai de la sensation non mais c'est pas la même chose que la proprioception moi je suis vraiment contente que tu dises ça d'ailleurs tu mets tu un coussin donc oui elle a tout à fait bien dit la sensibilité le toucher par exemple la chaleur la douleur c'est toutes des c'est des sensations qui sont différentes il faut bien comprendre ici que c'est des terminaisons nerveuses qui sont différentes c'est des chemins dans la moelle qui sont différents c'est des zones dans le cerveau qui sont différentes c'est pas la même chose donc si on a le toucher ça veut pas dire qu'on a de la proprioception si on a de la douleur ça veut pas dire qu'on va voir le toucher et ça veut pas dire qu'on va voir de la proprioception non plus ça aide c'est sûr que si on a toutes nos sensations qui sont adéquates on va voir on risque d'avoir la proprioception parce que la peau il ya des récepteurs dans la peau il ya des récepteurs dans les muscles des récepteurs dans les tendons mais par exemple si vous avez parce que il ya le chaud froid également il ya la discrimination la peau le toucher léger profond la douleur donc cela c'est plus c'est moins perceptible mais si la peau s'étire quelqu'un qui a un petit peu moins de sensibilité plus profond mais que au niveau de la peau ça s'étire mais il va pouvoir à la longue faire des associations même quand on teste la proprioception pour vraiment s'assurer qu'un seul par exemple si je teste la proprioception du genou je m'assure que j'isole le genou parce que les informations de la hanche et de la cheville peuvent indiquer le genou est dans quelle position on pourra pas nécessairement savoir puisque notre cerveau est quand même intelligent il va développer des compensations pour aller chercher de l'information qu'il a besoin mais oui c'est un très très bon point fait que peut-être que vous n'avez pas beaucoup de proprioception mais vous avez tous vos autres centres de sensations tous vos autres types de sensations qui sont intègres ok on y va pour l'exercice ouais donc pendant je vais on va commencer mais je veux j'ai plein d'informations à dire sur ça et vous prendre vous prendrez ce qui s'adapte à vous là ce qui vous parle donc elle va faire un à la fois elle va emmener les genoux vers elle ok doucement et là je vais la corriger on a parlé qu'on peut avoir de la spasticité donc des contractions ouais les adducteurs continuent continue donc on lève une jambe on lève l'autre puis on veut que ça soit en ligne j'ai parti 30 secondes donc on veut que ça soit en ligne mais les adducteurs à l'intérieur des cuisses sont souvent plus spastic donc les cuisses vont se coller moi j'aimerais ça que les jambes se collent pas ok un bon alignement ok parfait prendre pause donc aussi une des chances est de stabiliser le bassin on veut que le bassin et le tronc soit stable on veut des co-contractions au niveau des abdominaux et le tronc et on y va doucement ce qui arrive souvent les genoux se collent il peut avoir une rotation aussi soit souvent on va avoir une rotation externe ça va faire comme ça donc on va emmener le genou vers l'extérieur excuse moi je te bouge pas ça va ça va moi ça me détend donc on fait attention à ça on veut que tout la jambe le pied le genou soit aligné avec le genou les épaules ok et pour ça nos pas le genou nos hanches nos hanches puis nos épaules ils sont pas collés les genoux ne devraient pas être collés ok c'est bon on reprend ça mais moi je trouve ça bien drôle parce que ceux qui nous suivent on parle de 30 secondes ceux qui nous suivent depuis un certain temps le savent ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos chez moi mais j'ai pixie et pixie aussi dors toute la journée sauf quand je fais des vidéos je sais pas oui c'est bien là faites attention aussi au retour on fait attention que le retour soit smooth oui puis l'exercice n'est pas fini tant que le pied n'est pas retourné au sol on ne perd pas notre contrôle moteur en cours de route un dernier c'est beaucoup mieux les genoux se sont presque pas touchés ok excellent donc là je vais on va ajouter un élément de complexité de contrôle pour le contrôle moteur et de coordination t'aimes ça la coordination donc ce qu'on va faire c'est qu'au lieu de partir de partir l'autre jambe quand le pied est retourné je vais vraiment demander qu'elle lève la jambe quand la jambe est dans les airs elle va lever l'autre il va vraiment avoir une alternance encore plus les deux en même temps là c'est un défi de contrôle oui c'est les deux hémisphères qui doivent faire le mouvement opposé donc c'est très beaucoup plus difficile pour le contrôle moteur ok un y va un y va fait que là tu lèves une jambe et là pendant que tu lèves l'autre non il faut pas ok quoi non je vais pas t'es trop rapide là fait que vraiment plus lentement et vraiment il faut que ça soit au même niveau fait que moi je veux que la deuxième jambe arrive en haut au même moment que la jambe se dépose en bas ok comme ça c'est vraiment difficile ok fait que lève une jambe on va partir celle-là en haut et là commence à descendre et tu lèves puis là tu dois être arrivé je suis déjà tout belle donc la deuxième jambe est descendue vraiment rapidement le pied a touché au sol vraiment rapidement puis l'on t'avait pas été rendu même pas la moitié du mouvement ok on y va doucement faire des exercices doux là c'est encore plus difficile ok fait qu'on lève puis là commence à lever l'autre et d'où vas-y doucement oui au deuxième mouvoir je suis m'aider ok c'est pas grave on reprend c'est difficile puis plus c'est difficile plus ça va prendre du temps avant que ça soit bon non là c'est là tu as descendu de ce pied-là puis tu as levé l'autre après est-ce que tu peux m'aider dans une première fois moi ce que je vais faire je vais mettre au bout puis je vais guider les pieds est-ce que tu vas m'aider ok on fait ça pendant 30 secondes puis je m'attendais pas ce qu'elle soit que ce soit super facile ou qu'elle a réussi c'est fait qu'on va le faire c'est parti donc on lève une jambe on va lever celle-là ok et là pendant les deux vont être dans les airs on touche on arrive en même temps on touche on arrive en même temps donc on voit que j'ai la capacité de le faire mais c'est au niveau de la commande et que ça m'aide moi ce que j'aimerais là je te guide sur la vitesse j'aimerais que les genoux soient un petit peu plus en ligne là ça balote un petit peu surtout la gauche qui va beaucoup vers l'extérieur mais voyons on arrive en haut en même temps qu'on arrive en bas il peut y avoir une seconde de différence mais on attend pas donc là moi je force aussi en même temps je vais vous expliquer un concept je sais pas si j'ai parti mon 30 secondes non j'ai pas parti mon 30 secondes ok c'est pas une question de force aussi répète ça c'est pas une notion de force c'est pas une question comme on l'a dit au départ c'est vraiment pas une question de force c'est sûr que si on n'a pas beaucoup de force ça va être difficile de faire une tâche matrice qui est difficile il faut quand même avoir la force mais c'est pas une question de force moi il y a des gens qui sont très très fort puis qu'on travaille plus c'est complexe plus c'est difficile puis même s'ils sont très très fort ils ont pas cette complexité là ils ont pas ce détail la qualité du mouvement donc donc c'est ça donc il faut travailler ça spécifiquement une chose que je voulais dire je sais pas si vous l'avez remarqué j'ai dit pis là les jambes de eve bougeait un petit peu plus les genoux allait vraiment de droite à gauche là le mouvement était moins linéaire parce que l'on travaillait la coordination pour la le mouvement qu'on travaille aussi en opposition de gauche droite qui est beaucoup plus difficile un des principes c'est que quand on travaille une tâche qui est difficile quand on travaille une tâche qui a plusieurs éléments on va travailler un élément tantôt à travailler juste l'alignement elle l'avait quand même bien j'ai ajouté un élément plus difficile où là on fait la coordination en fait on travaille sur la vitesse de mouvement l'exécution et le fait que droite gauche soit différent à ce moment là quand on met l'emphase sur ça on va perdre au niveau de la qualité d'un autre aspect donc l'aspect de linéarité de que le mouvement soit droit on en repère parce qu'on peut pas mettre c'est trop difficile de tout travailler donc on peut on travaillait sur le mouvement l'alternance des jambes une fois que l'alternance et et acquise et mieux là on peut après ça réintégrer l'aspect de l'alignement et l'or ensuite qu'on est les deux et s'améliorer dans les deux qui sont combinés donc hey excellent hey bon exercice hey merci 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 d'avoir montré montrer comment tu fais les exercices puis les exercices de contrôle moteur tu as apporté plein d'éléments super intéressants j'espère que vous avez aimé les exercices les explications aussi à la maison sachez là on a montré deux exercices un pour les membres supérieurs un pour les bras un pour les jambes mais le contrôle moteur puis les principes qu'on a vu un petit peu peuvent être appliquées à n'importe quel exercice que vous voulez faire n'importe quelle tâche en fait que vous voulez améliorer donc s'il a quelque chose que vous voulez améliorer soit aller chercher un objet par exemple vous pouvez le pratiquer puis travailler vraiment le contrôle vous le faites lentement et vous voulez que la trajectoire soit linéaire vous voulez que le mouvement la qualité du mouvement soit bonne et aussi qu'il soit constante on veut pas une fois elle est atteinte là une fois atteinte là une fois atteinte là on veut on veut être précis dans nos mouvements ça fait partie du contrôle moteur tout ça ouais donc même si ça semble facile au niveau musculaire qu'on n'est pas exténué ou qu'on n'est pas on n'est pas chaud pendant qu'on fait les exercices on travaille notre cerveau parce que c'est vraiment c'est l'ordinateur qu'on veut travailler c'est notre cerveau donc donc voilà donc si vous avez des questions sur la paralysie cérébrale sur le contrôle moteur que vous voulez peut-être d'autres exemples d'exercices que vous avez des suggestions écrivez nous dans les commentaires ça va me faire très plaisir de vous répondre ça nous fait toujours très plaisir de vous lire donc donc voilà et on vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne youtube à Neurogym en ligne on fait plein de vidéos d'exercices de conseils des entrevues aussi avec des experts dans différents sujets donc on vous invite à faire partie de notre belle communauté mais merci c'est dit merci à toi c'est bon merci le succès notre mascotte donc sur ça on vous souhaite une excellente journée on a bien hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo à bientôt au revoir